Ok, on t'écoute ma chérie. Alors ma coach, je suis mariée. Je suis mariée à un Wai-T. Et mon mari, je me trouve en ce moment dans un département français. Et mon mari refuse de me faire de la ta. Mais mon mari prend soin de moi, prend soin de ma famille. J'ai dit... Je suis une jeune fille de 23 ans. Je suis mariée à un Wai-T. Depuis plus de 6 ans. Et j'habitais en Afrique. Mais maintenant, je me trouve dans un département français. Oui. Et mon mari a un mariage avec son ex-épouse. Et il refuse de faire le divorce. Et pour l'instant, je me retrouve dans une situation très difficile, ma coach. Il refuse de faire le divorce. Et je me retrouve sans que là, je ne me sens pas bien. Ok. Donc, si je comprends bien, tu étais en Afrique. Et tu es tombé sur un Wai-T. Et le Wai-T, il t'a fait venir ici en Europe. Sauf que lui, il est toujours marié. Il est toujours marié avec son ex-femme. Il n'a pas encore divorcé. Donc, il refuse de divorcer pour que toi, tu aies éclatable. Non, je ne suis pas en Europe. Je suis dans un département français. Bon. Il n'est pas en Europe. Donc, il est sur les îles là-bas, là. Voilà. Ok. Donc, tu es sur les îles là-bas avec ton... Il t'a fait partie là-bas. Et il ne veut pas divorcer avec son ex pour que toi, tu aies éclatable. Puisque lui, il est français, toi, tu es quitté en Afrique. Donc, il faut qu'il soit il te marie ou soit vous ayez un enfant pour que tu aies éclatable. Mais il ne veut pas divorcer. Donc, tu es là comme ça. Oui. Mais il est plus âgé que moi. Et moi, je n'ai que 23 ans. Donc, il est plus âgé de combien d'années? Disons 60 ans. Allô? Il a 60 ans. Oui. Et puis toi, tu as 20 ans. Non, j'ai 23 ans. Bientôt, j'aurai 24 ans. Il a 73 ans, tu as 23 ans? Oui. Et tu l'as rejoint il y a combien d'années? En fait, je n'habite pas avec lui. Lui, il est aussi dans un autre département français. Et moi, je suis ici toute seule. Ma chérie, il t'a fait partie où il est là-là. Même si vous n'habitez pas ensemble, mais c'est lui, c'est à cause de lui que tu es dans... Grâce à lui que tu es dans ce pays-là, sur cette île-là. Ça fait combien de temps que tu l'as rejoint sur l'île? Ça fait un an et demi. Donc, ça veut dire que tu l'as rejoint quand tu avais 22 ans? Oui. OK. Il avait 59 ans. Aujourd'hui, il a 60 ans. Toi, tu as 23 ans. Oui. Tu l'aimes? Oui, je l'aime. Parce qu'il a énormément fait dans ma vie. Il m'a énormément aidée. Il m'a énormément soutenue. C'est lui qui prend soin de moi. Mais ma coach, je me sens vraiment perdue. Je ne sais plus s'il m'aime vraiment. S'il aime toujours sa femme. Je suis vraiment perdue. Je ne sais même plus quoi faire. Et récemment, j'ai pu trouver un bien à moi. Et quand je lui ai dit ça, il ne veut pas me soutenir. Il ne veut pas me soutenir. Comme quoi j'ai acheté un bien en Afrique. Et il n'est pas content. Il n'est pas avec moi. Il ne me soutient pas. Allô? Oui, ma petite. Tu as 23 ans et il a 60 ans. Tu ne te dis pas que c'est trop? Oui, c'est trop. C'est trop, ma chérie. C'est trop. Donc, ça veut dire que ma petite, ça fait un an, deux ans que tu supportes les... Non, mais ma petite. Ah, ma petite. Et en plus, ma coach, des fois, il me rappelait. Il m'a dit d'arrêter mes études. Il prenait soin de moi et tout. Et maintenant, je me retrouve ici. Et il le fait. Il prend soin de moi. Mais tout le temps, il me rabaisse. Que toi, tu ne travailles pas. C'est moi qui prends soin de toi. C'est moi qui t'aide. Je subis tout ça, ma coach. Et récemment, j'ai connu un monsieur. Un monsieur de 37 ans. Il est prêt à venir faire le mariage avec moi. Et lui aussi, il se retrouve en Europe. Là-bas, il veut venir. Il veut vraiment s'engager. Il veut vraiment s'engager avec moi. Mais ma famille refuse ma coach. Ma chérie, tu me permets de ne pas fumer ? Oui, ma coach. Mais il a où le trou du parfum, là ? Donc, ça veut dire que je vais récapituler, je vais récapituler ma petite. Ça veut dire que tu es quelque part en Afrique, là-bas. Tu es tombé sur... À 21 ans ou 20 ans, tu es tombé sur un monsieur de 58 ans qui t'a dit de le rejoindre sur une île française. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as 23 ans. Le monsieur, il a 60 ans. Il est encore marié, il ne veut pas divorcer. Pour toi, te marier. Et toi, tu es là-bas comme ça, vous ne vivez pas ensemble. Et toi, tu l'aimes. Tu te demandes s'il t'aime vraiment ou pas. Oui. Si je dois maintenir, si je dois rester en espérant qu'il va changer, en espérant qu'il a toujours des sentiments envers moi, bien, je dois suivre l'autre, là, qui est prêt à tout. Ah, ma petite, ma petite, franchement, franchement, là, tu as fait fort. Ah, tu as fait fort, ma petite. Ma petite, tu as fait fort. C'est que toi, tu peux te retrouver dans un autre pays. Tu peux aller en Russie. Et puis, il n'y aura rien. Parce que tu as gros que ma petite. Tu prends des risques. Ah, 21 ans, 22 ans, tu le bécotes ? Oui, mais ma coach, il s'est marié avec moi dans mon pays. Il m'a doté, il a tout fait pour moi. C'est ça qu'il dit là-bas. Mais quand vous me goussez, comment ? Comme les gens font, ma coach. Comme les gens font ? Oui. Tu l'embrasses ? Oui. Vous embrassez ? Oui. Et c'est au niveau sentimental que je ne sais pas si je dois rester, si je dois partir, je ne sais pas. Il te fait le Wano ou il te fait combien de coups, ma petite ? Un coup. Un coup. Un coup là, c'est un pancaca ou c'est un jeu déposé les clés à l'amour, à l'amour ? Je ne sais pas comment expliquer ça, ma coach. Mais je veux dire que, un coup là, ma petite, est-ce que tu sens même qu'il y a une tronçonneuse qui est passée ? Ou bien, bon, hein ? Oui. Ou bien c'est une plume de poulet ? Oui, énormément. Une tronçonneuse ? Oui, ma coach. C'est une tronçonneuse ? Oui. Ah, 60 par an ? Il est toujours toi. Ah oui ? Oui. Il fait du sport ? Il fait du sport ? Oui. Ah, c'est un sportif ? Ah. Donc, ma petite, tu parles la ronde, hein ? Beaucoup. Tu parles beaucoup en langue ? Oui. Ah, oui, c'est que c'est le genre, le genre de 60 ans même, c'est-à-dire que le genre de 60 ans même, toi même même, c'est-à-dire que tu es avec lui-même, tu regardes même un petit défaite. Toi même, tu as la paresse. Oui, je comprends, je comprends ce sentiment. Donc, ça veut dire que tu as tombé sur un autre, tu as tombé sur un autre qui a quel âge ? Tu dis, il a 37 ans. Oui. On s'est connus sur une application de rencontre. Oui. Comme ça, par hasard. Oui. Bon, lui, tu l'as déjà vu ou pas ? Non, on ne s'est pas encore vu. Là, il va venir récemment. Il va venir te trouver là-bas, sur l'île-là. Oui. Dans quelques jours, oui. Dans quelques jours. Oui, il est prêt à tout, il est prêt à tout faire. Hum. Donc, c'est quoi ta question ? Donc, je voudrais savoir... Là ! Ma petite, ma petite. Bon, c'est que moi, je vais te dire, c'est que je vais te dire, c'est que le monsieur de 60 ans, là, c'est vrai, il a des tronçonneuses, il a les contats, je peux bien comprendre. Non ? Mais tu sais, il ne va pas divorcer. Tu comprends ? Il ne va pas divorcer. Parce que c'est à 60 ans, il a 60 ans, peut-être que sa femme m'aimètre à 55 ans. Je devrais rester, vu que je gagne bien ma vie avec lui ou bien je dois le laisser ? Tu gagnes bien ta vie avec lui ? Oui. Ah bon, il t'a construit des maisons ? En fait, il m'a acheté un bien. Une maison ? Un bien immobilier ? Non, un terrain. Il t'a acheté un terrain ? Oui, dans mon pays. Dans ton pays, là-bas ? Voilà, et c'est lui qui subit bien mes besoins, celui de ma famille. Oui. Donc, je me demande, est-ce que je dois rester pour ça, vu que je gagne de l'argent, ou est-ce que je dois le laisser et tenter ma chance autre part ? Bon, ce que tu vas faire, ma petite, ce que tu vas faire, parce que franchement, quand on se dit de la vérité, c'est un soutien très important. Oh là là, j'adore, ça c'est, j'adore ces nouvelles cartes, là, j'adore. Qui m'a envoyé ça ? J'ai vu des cartes, là, je sais pas si c'est des cartes ou pas, c'est magnifique, j'adore. Ça, c'est nouveau, ça, je connaissais pas. Oh oui. I'm cool, Hashi, thank you. Ma vie, thank you. Donc, ce que tu vas faire, parce que, comme c'est quelqu'un pour le moment qui t'aide beaucoup, comme il t'aide beaucoup, donc il faut le garder pour le moment sous ton coude. Mais n'espère pas qu'il va divorcer. N'espère pas qu'il va te marier, tu comprends ? Oui, j'ai compris. Au revoir. Non, mais les petits filets n'ont pas peur. Non, non. 60 ans. Mais j'imagine, mais... Allô ?